Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission On crée la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Et nous recevons ce matin Ibrahim Andoui, il est le coordonnateur des écoles et instituts de l'Université Chérante Diop de Dakar. Il est également membre du collectif des Amicales de l'UQAD. Monsieur Andoui, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour à vous Sylvie et bonjour aussi à l'ensemble de vos auditeurs qui nous écoutent à travers vos ondes FM Réomy. Et je vous remercie aussi de nous avoir conviés afin d'échanger sur les questions de l'heure concernant l'université. Parlez-nous un peu de vous, qui est Ibrahim Andoui ? Bon, Ibrahim Andoui, d'abord je viens d'Ambour, j'ai eu mon bac à Rufusque et j'ai réussi un concours d'entrée à l'Institut de la Gouvernance Territoriale et Développement Local, qui est un institut qui forme des agents de développement local créé depuis 2016. Je suis actuellement étudiant en Gouvernance Territoriale et Services Publiques, MOSEDE. Et aussi depuis deux ans, par la grâce de Dieu, mes camarades ont porté leur choix sur ma personne pour diriger la coordination des écoles et instituts. Et depuis deux ans, nous faisons partie du collectif des Amicales de l'Université Cheikh Antediop de Dakar, qui est la structure maire qui regroupe l'ensemble des Amicales légalement constituées de l'Université Cheikh Antediop de Dakar. D'accord. Et parlez-nous un peu du collectif des écoles et instituts de l'UQAD et du collectif des Amicales de l'UQAD. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi ce collectif déjà ? Bon, je pense que que ce soit le collectif ou bien la coordination des écoles et instituts, leur objectif comment ? C'est de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, de prendre en charge les préoccupations de la communauté étudiantine et d'essayer de trouver des solutions pour ces derniers, pour une amélioration de nos conditions de vie au sein du Temple du Savoir. Bon, la coordination des écoles et instituts est une structure qui regroupe l'ensemble des écoles et instituts de l'UQAD, c'est-à-dire des établissements qui dispensent des enseignements professionnels. Notre différence entre, c'est-à-dire l'enseignement général, c'est que nous, nous sommes des professionnels, nous sommes opérationnels à la sortie de notre formation, que ce soit en licence ou bien dans le cycle d'ingénierie. Et au niveau du collectif, c'est-à-dire nous avons plusieurs établissements à l'UQAD et plusieurs amicales, et nous avons jugé nécessaire pour porter le combat d'une manière solidaire et afin de trouver des solutions communes à notre lutte, nous avons jugé nécessaire de nous regrouper en un collectif, ce qu'on appelle le collectif des amicales de l'UQAD, qui regroupe, comme je l'ai dit tantôt, l'ensemble des structures légalement constituées de l'Université Cheikh Antidiop de Dakar, qui portent la voix des étudiants, parce que nous avons été élus pour cela. Et comme vous l'avez eu à le constater, à chaque fois que le besoin, que les étudiants sont à difficulté, le collectif se lève, porte le combat, essaie de diligenter la situation pour trouver une solution définitive au problème qui est confronté aux étudiants. Comment se passent les élections des amicales ? Est-ce que ça s'est déjà passé et comment ça s'est passé ? Je pense que c'est en cours, c'est en cours. La coordination des écoles et instituts a renouvelé, la faculté de médecine a renouvelé, de même que la faculté de sciences et la phase qui vient de terminer hier. Je pense que c'est en cours et je pense que le 4 mai, avant le 4, le 27 avril, la faculté des lettres va renouveler et la faculté de droit, le 4, ainsi de suite. La situation va suivre son cours normal et l'ensemble des structures vont renouveler une à une et pour, comment dirais-je, redynamiser le groupe. Parce que nous sommes élus pour un mandat d'un an, après un an nous sommes obligés de renouveler les structures pour être légales et légitimes. Et tout se déroule normalement ? Il n'y a pas de violence ? Bon, certes, le syndicalisme, des fois, nous sommes taxés en tant que syndicalistes de violents, mais je pense que les syndicalistes, aujourd'hui, comme vous avez eu à le constater, il y a une accalmie au niveau de l'Université de Dakar. C'est-à-dire, il y a un changement de paradigme, un nouveau type de syndicalistes que nous essayons d'instaurer à l'Université, un syndicalisme de proposition. Aujourd'hui, si on parle de la violence à l'Université de Dakar, ce n'est plus le propre des syndicalistes, mais le propre des hommes politiques. Parce que depuis trois ans, je veux dire, nous essayons de conscientiser, de parler à la masse étudiante, pour leur dire qu'en tant qu'étudiant, en tant qu'intellectuel, c'est l'argument qui doit primer au lieu de la force. Nous devons nous arranger de telle sorte d'organiser des débats, d'idées. Certes, on peut avoir des divergences, mais des débats contradictoires pour ne pas en arriver à la violence physique. Et c'est ce que nous sommes en train d'installer à l'UQAT, et par la grâce de Dieu et l'accompagnement des autorités universitaires, je pense que le paradigme est en train de changer, et la violence est en train de disparaître au niveau du syndicalisme universitaire. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahima Andoy, pour cette présentation de vous et du collectif. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des écoles-instituts de l'Université de Dakar. Vous êtes également membre du collectif des Amicales de l'UQAT. La hausse des prix des donrées de première nécessité n'épargne pas aujourd'hui les boutiques au sein du campus. Qu'en est-il réellement ? Bon, c'est une situation qui est réelle, et je pense que cela ne date pas d'aujourd'hui, avant même la flambée des prix au niveau national dû à la consomption économique. Bon, nous avons constaté une hausse des prix, que ce soit des denrées ou bien, c'est-à-dire les printemps ou autres, les sources que nous achetons au niveau de ces boutiques-là. Et je pense que je salue l'initiative de l'ensemble des sociétés civiles qui ont des démembrements au sein de l'UQAT, qui ont commencé par lancer alerte. Nous aussi, en tant que représentants d'étudiants, nous avons jugé nécessaire aussi de jouer pleinement notre rôle. Et ceci étant constaté, nous avions interpellé le CUT, de même que le CUT aussi était sur le dossier. Et par le tout, justement, du CUT aussi, une réunion tripartite a été organisée entre nous, les représentants d'étudiants, le collectif des Amicals de l'UQAT, l'association des boutiquiers de l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, mais aussi l'administration du CUT qui jouait le rôle d'arbitre. Nous avons relaté les faits, nous avons relaté des faits, parce que ce que nous avions constaté, c'est qu'en sortant, allant dans nos quartiers ou bien dans les boutiques environnantes du campus universitaire, les prix étaient plus bas qu'au niveau de l'université. Alors que nous savons que, c'est-à-dire, normalement, ça devait être le contraire, parce que par rapport au débit de vente, c'est-à-dire le délai d'écoulement de leurs produits est plus rapide au niveau de l'université qu'en dehors de l'université. Et nous avons constaté, comme le délai qui coûtait 125 en dehors de l'université, on a constaté que ça coûtait 150. Du printemps qu'on pouvait acheter, moyennant 200 francs en dehors de l'université, on le vendait jusqu'à 300 francs. Et suite à ces... De même qu'au niveau aussi des transactions, que ce soit des huivres, orange monnaie, les étudiants rencontraient des difficultés. C'est-à-dire, ils voulaient venir récupérer 1000 francs, 500, 700, mais les boutiquiers leur refusaient cela par... sera proposés et nous sommes en train de réfléchir sur ça. Nous, de notre côté, nous proposons les prix qui viennent de d'or, mais aussi nous les avons sensibilisés vu à votre délai d'écoulement de vos produits, mais les prix peuvent être plus bas. Et vu que c'est une association, ils sont en train de discuter sur ça et après, ils vont nous revenir avec le barème. On va en discuter. Et nous, en tant que collectif, avec l'administrage du coût, nous nous chargerons de faire afficher l'ensemble de ces barèmes-là au niveau des entrées de l'université, au niveau des boutiques, pour permettre une équité et une justesse des prix au sein du campus social. D'accord. Vous avez pu tenir une réunion avec l'association des boutiquiers. Est-ce que vous êtes tombé d'accord sur un accord ? Oui, effectivement, c'est ça. Nous sommes tombés d'accord sur un accord et aussi les décisions saillantes qui sont sorties de cette réunion, c'est d'abord le fait de réajuster d'une manière automatique les prix pour que cela revienne à la normale, mais aussi que l'autorité de régulation des prix au niveau du ministre du Commerce a été interpellée aussi pour qu'ils viennent faire, ils l'ont commencé depuis l'année dernière, mais qu'ils intensifient les contrôles au niveau des boutiques-là, les contrôles des prix. Mais aussi, c'est-à-dire un comité ad hoc sera mis en place qui permettra d'échanger, comme nous le faisons avec le département de l'instauration universitaire, nous nous réunissons par quinzaine ou bien une fois le mois pour permettre de discuter de la prise en charge des étudiants, les difficultés au niveau de l'instaurant. Nous allons copier ce modèle-là et le faire avec les boutiques. Et je pense que ça, c'est acté. Et ce qu'il reste à faire, c'est de sortir ce barème-là qui nous permettra de communiquer avec l'ensemble de la communauté studentique. D'accord. Et de manière générale, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au sein du campus ? Bon. Nous, en tant qu'étudiant, nous faisons face à beaucoup de difficultés qui sont liées des fois à d'ordre financier, mais aussi des fois à d'ordre social. Et je pense que d'ordre pédagogique aussi, d'ordre pédagogique aussi. Mais le problème est le plus saillant, c'est d'ordre social, mais causé par un problème d'ordre pédagogique. Je m'explique. C'est-à-dire, d'année en année, le nombre d'étudiants orientés à l'université ne cesse d'augmenter. Alors que, c'est-à-dire, la capacité de prise en charge des étudiants n'est pas au même niveau que cette accélération du nombre d'étudiants qui est à chaque fois orienté à l'université. Ceci fait que nous faisons maintenant plus de 10 fois le nombre de lits disponibles au niveau de l'Université Cheikh Antediop de Dakar. Tous les campus réunis ne dépassent pas 10 000 lits, une capacité d'accueil de 10 000 lits, l'ensemble des campus sociaux réunis de l'Université Cheikh Antediop de Dakar. Alors que, si toutefois les inscriptions sont terminées, l'université, nous étudiants, nous tournons entre 82 000 et 90 000 étudiants. Donc, nous faisons plus de 8 fois le nombre de places disponibles pour être logés. Alors que nous venons tous de contrées très lointaines, c'est-à-dire de Mour, que ce soit de Kaulak, Tamba, Kounda, Jigenshore. Et nous devons, venant à Dakar, le loi est très cher, nous venons de familles modestes. Nous ne pouvons pas peut-être assurer l'ensemble de nos besoins primaires et aussi essayer de se loger. Raison pour laquelle il y a ce problème, ce déficit, ce manque de logement clair au niveau de l'université Cheikh Antediop de Dakar. Et ceci aussi est un problème central lié par un problème d'ordre pédagogique. Aussi, sur le plan pédagogique, nous avons un problème, c'est-à-dire il y a beaucoup d'établissements de l'UQAT. Je prends l'exemple de l'IGT ou bien de l'UPA, que je maîtrise bien, qui ont un problème de salle, salle de classe pour suivre convenablement leurs cours. Des fois, les étudiants sont obligés de faire des navettes, quitter un établissement de l'UQAT pour rallier un autre établissement de l'UQAT afin de faire leurs cours. Et cela impacte aussi sur le planning ou bien le calendrier universitaire qui ne nous permettent pas de terminer à temps. Donc, c'est un problème d'ordre pédagogique. Mais aussi, nous avons constaté aussi ces dernières années une diminution de la prise en charge des bourses sociales. C'est-à-dire, il y a ces étudiants-là qui n'ont pas la moyenne requise pour avoir une bourse entière ou bien des fois sont confrontés à des situations qui font qu'ils reprennent des années et automatiquement, ils perdent leurs bourses. Et ces derniers devraient être recasés sur les bourses sociales. Mais ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est une réduction drastique du nombre d'actributaires, c'est-à-dire des étudiants bénéficiaires de ces bourses-là. Et l'année dernière, cela a tourné entre 2 000 et 2 500 étudiants au détriment des autres années où l'ensemble presque des étudiants qui n'avaient pas de bourse pédagogique bénéficiaire de ces bourses sociales-là. Entre autres, ce sont les problèmes d'ordre général que nous rencontrons au niveau de l'université et que nous, en tant que représentants d'étudiants, nous nous attelons à trouver des solutions pour permettre à l'étudiant de se retrouver dans son droit. Des problèmes d'orientation ? Oui, cela existe. Cela existe parce que, d'un instant, peut-être que nous ne sommes pas trop dans ça. Chaque année, il y a un collectif des étudiants non orientés qui est mis en place par ces concernés-là. Parce que nous, de notre côté, c'est central. On s'est un peu centralisé. Et cela ne dépend pas de l'UQA. Par exemple, l'université, cette année-ci, je pense que nous en prenons 13 000 étudiants. 13 000 étudiants contre des années où presque on prenait entre 15 000, 16 000, 17 000, 18 000. Ceci est dû à la création de plusieurs universités, mais l'orientation au niveau des ISEP. Mais ces étudiants-là non orientés sont plus concentrés au niveau... C'est-à-dire, le problème est plus concentré au niveau du ministère qu'au niveau des universités. Parce qu'il y a une commission nationale qui est logée au niveau du ministère. Mais c'est quelque chose que nous déploieons. Parce que nous tous, nous connaissons des étudiants. Au fur de l'année, ils ne sont pas orientés. Certains sont dus à leurs erreurs personnelles, c'est-à-dire une incompréhension de la plateforme campusenne. D'autres aussi, c'est dû à un manque de place au niveau des universités. Parce qu'il y a un summum qui est atteint, ou bien un C qui est atteint. Et ceci ne permet pas aux universités d'accueillir plus d'étudiants. Et vous me permettrez à travers ces questions aussi de lancer un appel fort. Je pense que nous leur répétons depuis trois ans au niveau des conseils d'académique qui s'organisent chaque année. Nous interpellons les représentants du ministre pour leur dire que nous devons organiser des assises au niveau national pour parler de l'enseignement supérieur, de l'orientation des bacheliers au niveau de ces campus-là. Parce que, quel que soit l'alpha, dès l'instant qu'on obtient son bac, on veut être orienté dans une université publique. On veut poursuivre ces études supérieures parce qu'on a fait plus de 11 ans, 12 ans dans les bancs pour terminer nos études. On se trouve vraiment désolé de ne pas être orienté au niveau de ces universités. Mais le problème aussi, c'est que la capacité d'accueillir et les infrastructures pédagogiques doivent être augmentées au niveau de ces universités-là pour permettre d'absorber ce nombre d'étudiants qui ne cessent d'accroître d'année en année. Et raison pour laquelle nous lançons un appel fort aux autorités, que l'on puisse organiser des assises au niveau national pour parler des problèmes des étudiants sur le plan pédagogique et essayer de trouver des solutions définitives qui nous permettront à chaque année que les universités-là puissent absorber le nombre d'étudiants, quel que soit le taux de réussite au niveau du bac, que ces universités-là puissent absorber ce nombre d'étudiants. D'accord. Mais est-ce que vous avez pu écrire un mémorandum et le soumettre aux autorités ? Effectivement, effectivement. Et je pense que l'accalmie que vous constatez au niveau de l'université est due à cela parce que nous avons essayé de changer de paradigme au lieu pour, à chaque fois, de descendre sur l'avenue chez Anta ou bien la Cornuche, de se battre avec les forces de défense. Nous avons préféré, à chaque fois, que des problèmes soient constatés ou bien d'une manière annuelle, de faire un mémorandum. Je pense qu'il y a de cela presque vers le troisième jour du mois de Ramadan. Sur le plan social, le mémorandum a été exploité et un plan d'action a été dégagé. L'année dernière, notre mémorandum, nous avons eu 80% de satisfaction par rapport à la réalisation parce que ce que nous faisons, c'est que nous faisons un diagnostic sur le terrain. Nous allons vers les étudiants, vers les chambres, sur le plan pédagogique. Nous faisons une enquête exhaustive des problèmes que les étudiants sont confrontés. et nous essayons de mettre ça sur un document que nous mettons à la disposition de l'autorité. Par exemple, je prends l'exemple du Côte, la réunion dont je vous parlais. L'ensemble des chefs de département et des services techniques ont été conviés et à chaque point, et la réunion a délé de 11h à 19h. Nous avons même coupé là-bas la rupture. Nous l'avons fait là-bas. À chaque point, chaque problème qui est soulevé, il y a un responsable qui est désigné pour la résolution de ce problème ou bien le chef de département qui est concerné pour la résolution de ce problème. Nous leur donnons un délai, que ce soit de 15 jours ou un mois, en fonction du problème, c'est-à-dire les capacités ou bien les ressources à mobiliser pour résoudre ce problème-là. Un délai raisonnable. Et arrivé à ce délai-là, avant ce délai, on fait l'évaluation, on voit qu'en est-il, le taux de réalisation, est-ce que cela a été satisfait ou bien cela a été satisfait totalement. Et sur ce principe-là, on est arrivé à avoir 80% l'année dernière. et nous comptons faire le suivi cette année-ci parce que le mémorandum a été réactualisé et je pense que notre premier délai-là, c'était le 15. À cause de la fête et, bon, quelques problèmes durs sur le plan national, que ce soit d'ordre politique, cela ne nous a pas permis de nous réunir. Mais au retour de la fête, nous allons nous réunir et faire la première évaluation. D'accord. Monsieur Ndou, la violence dans l'espace universitaire, on en parle. pourquoi vous, étudiants, faites-vous toujours recours à la violence pour régler vos problèmes, que ce soit des questions de bourse, non payé, retard de paiement, entre autres, vous réglez toujours par la violence et vous attaquez les demdics surtout. Bon, sincèrement, nous sommes désolés. Nous sommes désolés que les étudiants soient taxés de violence parce que nous ne le sommes pas. À chaque fois que vous voyez les étudiants sortir au niveau de l'avenir Chiant-de-Diop, c'est-à-dire, sachez que c'est notre dernier recours. Et ce qui est désolant c'est qu'à chaque fois que nous sortons au niveau de l'avenir Chiant-de-Diop, nos problèmes sont réglés. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est-à-dire, nous faisons l'ensemble des démarches nécessaires. Nous contactons l'autorité, nous écrivons à l'autorité. Tout ce que nous devons, l'ensemble des voies administratives, si vous nous voyez sur l'avenir Chiant-de-Diop, c'est que l'ensemble des voies administratives ont été épuisées et nous n'avons pas eu gain de cause sur notre problème. Raison pour laquelle nous descendons sur l'avenir Chiant-de-Diop. C'est notre dernier recours. Et ce qui est bizarre, à chaque fois que nous sortons sur l'avenir Chiant-de-Diop, notre problème est réglé. Donc, le problème ne se suffit pas au niveau des étudiants, c'est-à-dire, on amène les étudiants à sortir au niveau... On nous pousse à faire ça. On nous pousse à faire ça. Je ne sais pas le pourquoi, peut-être les autorités pourront nous édifier sur la situation parce qu'on ne comprend pas. On n'est plus l'ensemble des moyens de recours pour avoir satisfaction à notre problème. Et si toutefois, nous n'avons pas eu de solution, donc l'étudiant essaye de se retrouver dans son droit et pour leur dire aussi que nous n'avons jamais perdu un combat et quel que soit Alpha aussi, l'étudiant doit de se retrouver dans son droit. Mais c'est quelque chose que nous regrettons parce que quel que soit Alpha aussi, nous devons être compris et que si toutefois, nous mettons des préoccupations sur la table des autorités, ils doivent chercher à trouver des solutions. Nous ne sommes pas difficiles. Nous ne sommes pas difficiles. Ce que vous nous dites, faites cela et il n'y aura pas de problème avec nous. D'accord. Selon vous, quel est le rôle de l'étudiant dans l'espace universitaire ? À l'état actuel, moi, je me dis que le rôle de l'étudiant au niveau de l'université, c'est d'étudier. Le rôle de l'étudiant au niveau de l'université, c'est de prendre soin de son cadre de vie. Le rôle de l'étudiant, je me dis, la finalité, c'est de réussir. Et c'est pour cela que nous, en tant que représentants d'étudiants, nous empruntons notre bâton de pèlerin en jouant le rôle de pacificateur au niveau de l'espace universitaire, tout en permettant aussi aux étudiants de trouver, c'est-à-dire, d'être dans des conditions optimales pour réussir leurs études. Parce que, c'est-à-dire, le maître mot au niveau de l'université, pour moi, ces années, ça doit être la stabilité du campus. Parce que, c'est-à-dire, nous, on ne peut pas faire l'évaluation, peut-être l'étudiant qui ne fait pas des concours ne pourra pas faire l'évaluation. Regardez, depuis trois ans, ou bien depuis ces cinq dernières années, parce que c'était un échange avec Khalifa, Khalifa Diagne, le directeur Atchun, qu'on a pu décerner tout ça. C'est-à-dire, il y a de cela cinq ans derrière, derrière nous. L'ensemble des concours, les autres universités, battent l'UQA au niveau de ces concours-là, que ce soit au niveau, nous, en tant qu'étudiants, ou bien les professeurs, que ce soit l'agrégation, ou bien les concours de douane, les concours de magistrature, les concours d'ENA. C'est-à-dire, les étudiants de l'UQA étaient rélégués au second plan. Ce qui est dû à cela, ce qu'on ne terminait pas nos programmes. C'est-à-dire, on n'avait pas l'ensemble des bagages ou bien des atouts qui nous permettraient de réussir à ces concours-là. Et dès l'instant qu'on a commencé à diminuer les grèves, c'est-à-dire lutter pour la pacification de l'espace universitaire, ce que nous constatons, c'est que les résultats nous sont favorables. Maintenant, les étudiants de l'UQA d'Amblopion aux autres universités au niveau de ces concours-là, que ce soit douane, commissariat, police, magistrature ou autre, les étudiants arrivent à s'en sortir et à se remarquer. Et ça aussi, ça fait honneur à l'Université de Dakar qui reçoit des primes au niveau international. Et cela nous permet aussi, nous, en tant qu'étudiants, d'avoir des pousses sur les grandes universités, que ce soit occidentales, américaines ou autres, pour nous permettre aussi de continuer nos recherches sur le plan scientifique. Et c'est pour cela que je dis, nous, notre rôle en premier, c'est d'étudier, mais aussi lutter pour la pacification de l'espace universel pour le grand bénéfice des étudiants. D'accord. Êtes-vous d'avis avec des étudiants qui disent que lorsque la violence émane des amicales, des sanctions sont prises, mais lorsqu'elles sont d'origine politique, il y a une impunité ? Je dis, je suis d'avis, je suis d'avis, parce que à chaque fois que nous rencontrons les autorités, nous leur disons ça, nous sommes désolés de voir quand des violences éclatent, ou bien nous constatons des scènes de violence au niveau de l'espace universitaire, dans l'instant que c'est un étudiant lambda ou bien un syndicaliste, des sanctions sont prises à l'encontre de ces étudiants-là. Les étudiants de la faculté de droit ont fait le frais de même que les étudiants de la faculté de sciences. Certains ont écopé de 5 ans, certains ont été bannis d'un enseignement supérieur, d'autres 2 ans de nouveaux bacheliers. Alors que nous constatons aussi ces dernières années, comme je l'ai dit tout le temps, où que je sois et je crois, la violence au sein de l'univers est provoquée par des politiques, c'est-à-dire des étudiants politiciens ou bien des politiciens tout court qui créent de la violence au niveau de l'université. Et nous, nous appelons à la prise de responsabilité pour l'ensemble des autorités universitaires que nous, étudiants ou bien syndicalistes, si nous sommes auteurs et identifiés de violences, nous sommes sanctionnés. Nous demandons en ce que ces derniers soient identifiés et sanctionnés et aussi sachez de l'espace universitaire parce que, c'est-à-dire nous, le campus social, tout étudiant, tout étudiant régulièrement inscrit doit militer pour la pacification de l'espace et toute autre personne que vous soyez étudiant ou non étudiant, politicien ou non politicien, c'est-à-dire comment je peux m'exprimer, c'est-à-dire vous bouleversez ou bien vous perturbiez la quiétude de l'espace universitaire, je me dis que ce dernier doit être sanctionné et ces politiques-là sont au niveau de l'espace universitaire. Ils ont été instigateurs des violences au sein du campus. Ces derniers doivent être identifiés et que le conseil de discipline doit faire ce qu'il doit faire pour sanctionner ces derniers-là pour que nous, tous étudiants, qu'on puisse vivre en paix, en harmonie au sein du campus social. Moi, c'est mon point de vue par rapport à ça et je suis parfaitement d'accord avec ce dernier qui dit que les politiques ne sont pas sanctionnées. Seuls nous, étudiants ou bien syndicalistes, sont sanctionnés et ceci est anormal. D'accord. Vous êtes politique, non ? Non. Pour l'instant, je me dis que je ne suis pas politique parce que je ne fais partie d'aucun parti politique. Je me limite à mon syndicalisme parce que le charme du syndicalisme, c'est de pouvoir faire face aux politiques ou bien aux autorités. Aux autorités, peut-être, ceux qui ne sont pas académiques sont politiques. Et dès l'instant que vous faites partie d'un parti politique, c'est-à-dire votre réflexion est biaisée. C'est-à-dire la manière de faire la politique au Sénégal, c'est que comme nous nous faisons de l'Émilie et de l'Émilie et de l'Émilie, c'est le Marabou et son talibé. Vous n'avez pas votre mot à dire alors que le syndicalisme demande de la liberté. Raison pour laquelle nous n'avons pas un engagement politique. Nous nous limitons à notre syndicalisme. Mais demain, si toutefois nous terminons notre mandat, nous allons nous engager en politique parce que quel que soit Alpha aussi, nous avons appris et nous pensons que nous avons apporté notre pierre à l'édifice qui est la construction de notre pays. Le syndicalisme aussi mène à la politique. On a vu Sauroussen, Mamour Lamine Jante et bien d'autres syndicalistes qui sont devenus maintenant des politiques. D'après vous, quelle doit être la limite entre les études et la politique ? Bon, c'est un peu compliqué par rapport à l'étude et la politique, surtout en milieu universitaire. Peut-être si c'était dans les collèges ou autre, on pourrait le dire parce que quelque soit Alpha, il est très rare de voir un étudiant qui n'a pas 18 ans. Donc, on a atteint la majorité et on est dans la capacité de pouvoir décider, c'est-à-dire aller voter. et dans l'instant qu'on a cette capacité-là, je me dis, nous avons un jugement sur la politique. Donc, il est très difficile de faire la distinction entre les études et la politique ou bien la personne en tant que telle et la politique parce que quelque soit Alpha, même si nous ne militons pas, la politique ne se limite pas au militantisme. La politique, bon, c'est l'art d'une manière générale de la gestion de la cité et que nous tous, nous avons notre mot à dire dans la gestion de la cité. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les études et la politique parce que les études, ça nous pousse à réfléchir et la politique, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Donc, je me dis, il n'y a pas cette différenciation qu'on peut faire entre la politique et les études en tant que telle. D'accord. Et comment jugez-vous le comportement de certains de vos camarades qui sont aujourd'hui très engagés dans ce domaine ? Bon, certains, des fois, nous partageons le campus, des fois, il nous arrive de partager des débats. Bon, certains sont très pertinents et défendent, c'est-à-dire leurs convictions politiques et ainsi de suite. Chacun croit à son leader. Mais bon, des fois aussi, des fois aussi, ils s'emportent, ils s'emportent et c'est ce qui les conduit des fois à créer des violences au niveau de l'espace des bagarres entre militants. Oui, pouvoir et opposition entre militants et c'est quelque chose que nous regrettons parce que selon nous, c'est-à-dire, l'univers, c'est chacun pour militer dans un parti politique mais ça, nous ne devons pas en arriver à la main. C'est-à-dire, nous devons cultiver le débat d'idées. Notre divergence, c'est ça qui, la divergence au niveau des arguments, c'est ça qui nous permet aussi, nous qui ne sommes pas engagés dans la politique, de pouvoir juger les projets, de pouvoir comprendre, c'est-à-dire, le projet et l'objectif de chaque parti politique. Mais dans la violence, je me dis, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de savoir dans la violence parce que la violence est le propre de l'animal, c'est cet instinct animal-là qui est en l'homme qui se réveille et qui nous pousse à arriver à la violence physique. Et c'est quelque chose que nous regrettons. Des fois, nous essayons aussi, autant que ça peut, à chaque fois qu'il y a ces échafauders entre politiques, nous essayons, parce que nous avons des étudiants qui sont du pouvoir, nous avons des étudiants qui sont de l'opposition, on essaye, bon, de jouer notre rôle de pacificateur, éviter, permettre à tout un chacun de s'exprimer librement et d'éviter qu'ils en arrivent aux mains, sincèrement. pour les éditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons M. Ibrahim Andoui, coordonnateur des écoles instituts de l'univers de Dakar, mais aussi membre du collectif des Amicales de l'UQAD. M. Ndoui, on note une accalmie dans le Temple du Savoie depuis un certain temps. Il n'y a pas de mouvement d'humeur, pas de grève. Est-ce à dire que beaucoup de vos problèmes ont été pris en charge par les autorités ? Est-ce que tout va bien ? Non, tout ne va pas bien, sincèrement parlant. On peut noter une accalmie parce que nous avons changé le mode de lutte. Le mode de lutte, nous l'avons changé. Le mode de lutte, nous l'avons changé. Mais nos problèmes ne sont pas réglés à chaque fois qu'on se réveille. Les étudiants sont confrontés à des problèmes. Donc, il y a des problèmes, c'est-à-dire qui peuvent se régler en 10 minutes, 15 minutes, donc à court terme, sans délai. Cela peut être une question de l'eau, c'est-à-dire on peut manquer d'eau au niveau de l'université. On peut avoir des problèmes au niveau de nos chambres. On peut manquer d'amphithéâtre ou d'une salle de TD et arriver, comment dirais-je, qu'on annule nos cours. Ce sont des problèmes qu'on règle sur le cours avec les autorités concernées. On n'a pas besoin de sortir ou bien de convoquer la presse pour en parler. Il y a des problèmes aussi où les autorités ont pris des engagements qui vont se régler, que ce soit sur le court terme ou bien sur le long terme échelonné en fonction des années. Mais cela ne dit nullement que nous n'avons plus de problèmes, c'est-à-dire les moyens de lutte ont changé, mais les problèmes persistent toujours, que ce soit d'ordre social ou bien pédagogique au niveau de l'université et à chaque fois, nous essayons de nous atteler pour trouver des solutions définitives à ces problèmes. Mais les problèmes sont toujours au campus et la calme ne signifie pas qu'il n'y a plus de problèmes au niveau de l'université. Sincèrement, il y a des problèmes à régler à l'université, des gros problèmes. D'accord. Donc, vous observez juste un temps de répit ? Bon, ce n'est pas un temps de répit. Nous y sommes, c'est-à-dire, nous y sommes, nous sommes en train de trouver des solutions. Par exemple, la construction de ces nouveaux pavillons. L'année dernière, on avait un problème sur l'accélération des travaux et lorsqu'on avait lancé les départs, on nous avait donné des délais et à lui, à ces délais, le problème n'était pas réglé. Nous avons jugé nécessaire de convoquer la presse, nous avons fait un point de presse. Et dans l'instant, on a fait un point de presse, l'entrepreneur en charge de ces travaux-là a préféré délaisser un peu les autres sentiers et s'accélérer sur les sentiers, c'est-à-dire prioritaires. Et vous pouvez prendre l'exemple si toutefois vous côtoyez l'université à côté du pavillon en face de la direction. Ces sentiers-là sont accélérés. Ils sont accélérés, ce qui permet d'ici peu de temps que nous allons réceptionner ces lits avant d'entamer la deuxième phase qui sera, comment dire, réceptionnée du sud-décembre 2023. Pour vous dire que nous sommes en train de trouver des solutions au niveau de ces problèmes-là. Cela suit son cours. Mais bon, c'est-à-dire ce qu'ont constaté ces dernières années à l'université n'est plus le cas. C'est-à-dire à chaque fois les étudiants sortaient faire la grève pour se faire entendre, convoquer la presse, ainsi de suite. C'est-à-dire les moins de luttes ont changé. On essaie d'épuiser les voies administratives avant d'en venir. Et ce qu'il faut s'allier aussi, c'est la réceptivité des autorités universitaires. Parce que si toutefois nous leur soumettons ces problèmes-là, ils essaient de diligenter, mettre la pression à leurs équipes pour qu'ils puissent trouver des solutions et régler ces problèmes définitivement. Et si on ne trouvait pas solution petit à petit à ces problèmes-là, c'est-à-dire cela allait nous conduire à soit de convoquer la presse ou bien aller à ce que nous ne voulons pas faire qui est descendre sur l'avenir chez Ante Diop de Dakar. Donc ces problèmes sont en train d'être solutionnés petit à petit. Ce sont des problèmes ponctuels qui sont solutionnés d'une manière ponctuelle. Des problèmes à long terme que nous assurons les délais. Une fois les échanges terminés et que ces problèmes-là, ces problèmes ne sont pas solutionnés, peut-être vous entendrez les étudiants. D'accord. Les études dans nos universités, selon vous, relèvent-elles toujours de très bonnes qualités ? De très bonnes qualités, de très bonnes qualités. Bon, je ne dirais pas de très bonnes qualités, mais nous avons de bons professeurs, nous avons de bons savants, c'est-à-dire des grands, des ténors dans l'enseignement supérieur, mais l'étudiant n'est toujours pas dans les conditions qui lui permettraient de pouvoir assimiler ce savoir-là, ce savoir qu'essaie de nous transmettre ces professeurs. Cela va à la, c'est-à-dire à la quiétude de l'étudiant sur le plan social, se pouvoir se prendre en charge, avoir une bonne bourse c'est-à-dire l'ensemble de ces charges financières, pouvoir les régler, avoir de quoi, avoir un bon cadre de vie pour pouvoir étudier que ce soit les amphithéâtres, la mise à disposition des ressources nécessaires à sa réussite sur le plan pédagogique. Tous ces éléments-là, on peut les noter sur 5, sur 10 et beaucoup restent à améliorer. Certes, nous avons de bons professeurs, nous pouvons les consacrer au niveau des agrégations ou bien des articles ou bien des prix qu'ils gagnent d'année en année. Mais l'étudiant, c'est l'étudiant, le problème, c'est au niveau de l'étudiant qui n'est pas mis dans les conditions optimales pour pouvoir assimiler cette connaissance-là. Et je pense que nous tous, autant que nous sommes en tant que l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'enseignement supérieur, devraient, comme je le disais tantôt, se réunir, en parler et essayer de mettre l'étudiant sur des conditions opnipales qui lui permettraient d'assimiler cette savoir-là qu'essayer de transmettre nos professeurs. D'accord. Plusieurs étudiants, aujourd'hui, s'adonnent pratiquement aux petits commerces et afin de subvenir à leurs besoins, cela ne risque-t-il pas, selon vous, de s'appeler à leurs études et à penser que l'État n'aide pas suffisamment les étudiants ? Je me dis, carrément, nous devons même inviter les étudiants à s'adonner à ces activités économiques-là. Moi, en ma première année, on m'appelait Africa Maquette parce que je m'adonnais à ces petits commerces-là et je continue toujours à le faire, mais peut-être autrement avec d'autres business. Il y a même un statut d'étudiant entrepreneur qui est créé, c'est-à-dire l'étudiant entrepreneur peut ne pas faire ses cours et être autorisé à faire son business ou autre-là. Il y a cette autorisation d'étudiant entrepreneur. Donc, nous devons pousser les étudiants à entreprendre. Cela va nous permettre une insertion fossile une fois d'avoir terminé nos études. Et ces petits commerces aussi sont dus aux problèmes sociaux qui sont confrontés les étudiants qui viennent de contrées lointaines et qui n'ont pas à leur bourse et qui n'arrivent pas à se prendre en charge. La bourse n'est pas assez. La bourse n'est pas assez. Sincèrement, 40 000 francs si vous envoyez à la famille 10 000, 15 000. Achetez des tickets, il vous sera très difficile surtout les filles qui doivent se prendre en charge d'une manière mensuelle aussi par rapport à leur santé intime. Donc, c'est très difficile. Ce sont des choses, c'est-à-dire les étudiants sont confrontés à des situations très difficiles et ces derniers-là, c'est pour cela qu'ils s'adonnent à des petits commerces sur WhatsApp, la vente en ligne ou autre. Et je pense qu'ils doivent être accompagnés et l'État aussi doit accompagner davantage ses étudiants par le pied de l'augmentation de la bourse et autres pour permettre à ces étudiants-là de se prendre en charge. Mais moi, personnellement, je me dis que l'étudiant doit s'adonner à l'entrepreneuriat, ce qui va lui permettre d'avoir une bonne insertion ou bien de pouvoir s'insérer mais avoir aussi une vision globale aussi du fonctionnement de la vie professionnelle, c'est important et nous devons motiver ces étudiants à le faire à chaque fois. D'accord. Et selon vous, les diplômes universitaires sont-ils toujours gages de réussite et d'intégration facile dans le monde professionnel ? Vous savez qu'il y a un problème d'employabilité au Sénégal. L'insertion professionnelle pose problème. On peut avoir l'ensemble des diplômes, c'est-à-dire nous avons de bons diplômes à l'UQAT, je peux dire, et sur plusieurs établissements publics au Sénégal. Nous faisons de très bonnes formations, on dispense beaucoup, nous sommes de grands chercheurs. Si tout le cas, vous pouvez constater ça, que ce soit nos camarades ou bien les gens qui sortent du Sénégal et pourraient terminer, arrêter, terminer leurs études en Europe, que ce soit en France ou autre. C'est-à-dire, ils excellent dans leur zone, ils diment le pion à ses étudiants là-bas. Donc, l'enseignement est très riche, mais c'est ce problème-là, l'insertion professionnelle qui pose. C'est la difficulté que nous avons, c'est-à-dire l'insertion. Vous terminez votre formation après trois ans ou bien cinq ans. Une fois dans les entreprises, ils vous demandent une expérience de cinq ans. Vous venez de terminer cinq ans d'études. Peut-être, l'expérience que vous avez eue, ce sont les stages que vous avez fait pendant trois mois, mais ces stages cumulés-là ne font pas un an d'expérience. Donc, au niveau des appels d'offres, le privé, bon, c'est-à-dire, ils sont libres à faire, mais l'État doit créer les conditions pour permettre à ces nouveaux diplômés-là d'avoir cette ascension ou bien au niveau de la vie professionnelle. Certement, je ne crois pas que ce soit le recrutement ou autre, ça ne règle pas le problème. c'est-à-dire qu'il faut aider les gens à créer des emplois. C'est ce qui permet d'absorber le nombre diplômé. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont porteurs de projets qui soumissionnent au niveau, que ce soit l'ADER, un PGE ou autre, mais je pense que nous devons avoir ce statut spécifique-là d'aider des étudiants, avoir une structure qui est spécifiquement dédiée à des étudiants qui sortent fraîchement les nouveaux diplômés ou autres pour les accompagner dans leur projet sur le plan professionnel en leur permettant de créer des entreprises, en leur permettant aussi de pouvoir trouver du financement au niveau des banques ou bien des organisations internationales qui appuient ces derniers. Sincèrement, je pense que l'État doit travailler ça, essayer de créer un cadre qui permettrait aux nouveaux diplômés de pouvoir soit s'insérer ou bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans ce cas, selon vous, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de revoir la formation proposée aux étudiants ? Effectivement, c'est l'enseignement commençant aux primaires jusqu'en doctorant qui devait être revu. C'est-à-dire, l'enseignement général pour moi, ça ne rend pas le problème. C'est-à-dire, je suis de la primaire CI jusqu'en cinquième année universitaire, je n'ai pas de métier. Je n'ai pas été formé dans un métier bien précis. Alors que si toutefois, on orientait l'enseignement vers des métiers professionnels, que ce soit mon userie, l'électricien, c'est-à-dire un responsable de ressources humaines. Tout ça, dès l'instant qu'on obtient notre BFM, qu'on soit orienté dans ces métiers-là, qu'on suit nos cours, cela nous permettrait d'avoir des diplômes qualifiants. Et si toutefois, nous ne sommes pas recrutés, on va essayer soit de sortir du pays, mais aussi, soit de créer un business, une entreprise qui nous permettrait aussi de réussir par soi-même. Et je pense que c'est l'enseignement d'une manière générale qui devait être qu'on devrait réfléchir sur l'enseignement d'ordre général, essayer de réorienter les étudiants sur des métiers professionnels et aussi, bon, de limiter l'enseignement académique d'ordre général qui n'aboutit pas à un métier. Parce que, si vous êtes dans l'enseignement général, vous êtes obligés, après avoir terminé votre licence ou bien de votre masse, d'aller faire une autre formation de deux ans pour pouvoir avoir un diplôme professionnel et être opérationnel. C'est très difficile. Alors qu'on peut être opérationnel dans l'obtention de notre bac ou bien on peut être opérationnel dans l'obtention de notre licence et ainsi de suite. Certes, il y a beaucoup que ce soit BTS qui sont créés, mais l'université d'une manière générale doit aller dans ça, dans la qualification et non pas dans l'enseignement général. D'accord. Vos conditions d'études, M. Ndou, ils semblent s'améliorer avec le nouveau visage de l'université Cheikh Antonyoub de Dakar. Quels commentaires vous en faites ? Aujourd'hui, l'université, c'est tellement joli quand tu passes. Voilà. Oui, bon, sincèrement, nous félicitons les autorités universitaires pour l'ensemble des projets qu'ils sont en train d'effectuer pour l'amélioration de notre cadre de vie. C'est important. C'est important. Le cadre de vie aussi, c'est très important. mais ça, c'est la forme. Mais le fond, je pense qu'il est plus saillant et il va falloir que c'est toutefois qu'ils terminent d'embellir nos universités qu'ils s'attaquent aux problèmes du fond, c'est-à-dire la racine de ces problèmes-là qui est la construction d'amphithéâtre, l'équipement de nos laboratoires, la prise en charge sur le plan social des étudiants. Ça, c'est le fond. Mais sincèrement, nous le félicitons et je pense que grâce à leurs efforts qu'ils sont en train de fournir, c'est-à-dire l'université commence à gagner des prix sur le plan international et autres, que ce soit des ISO que nous avons sur le plan environnemental mais des sanctions académiques que nous avons sur le plan international et l'université qui gagne des rangs au niveau du classement des universités francophones qui est aujourd'hui la première université francophone. Donc, nous nous réussissons des efforts qu'ils sont en train de fournir mais aussi nous les appelons aussi à s'attaquer au fond du problème qui est d'offrir un cadre optimal à l'étudiant pour réussir ses études. En tant qu'étudiant et membre du collectif des Amicales quel est votre cri de cœur actuellement ? Mon cri de cœur en tant que membre du collectif des Amicales de l'UQAT et je pense que depuis deux ans nous essayons d'appeler les autorités universitaires à y réfléchir parce qu'il y a un décret qui organise le fonctionnement de l'université qui a été sorti et ce décret-là les étudiants n'ont pas été associés et depuis deux ans les étudiants ont décidé d'adopter une politique de chaise vide au niveau du conseil d'administration de l'UQAT parce que les étudiants ont été conviés mais les modalités les modalités de convocation de ces derniers les étudiants ne s'y retrouvent pas parce qu'on ne peut pas c'est-à-dire l'université ou réunir 80 000 étudiants qui ont élu des représentants d'étudiants qui se regroupent dans un collectif vous ne pouvez pas mettre de côté tout ça et convoquer d'autres étudiants en fonction des niveaux qui pourraient représenter ces derniers au niveau du conseil d'administration nous avons été élus par non-pères nous représentons non-pères et nous jugons nécessaire de représenter au cours de notre mandat non-pères là où le besoin se fera pendant tout notre mandat c'est-à-dire les autorités n'ont pas le droit de décider qui représente les étudiants c'est aux étudiants de décider le représentant et j'appelle l'autorité parce que c'est un décret qui vient de l'état qui est passé par le ministère nous n'avons pas été associés et nous demandons à ces autorités de réfléchir sur ce décret parce que cela peut être source de problèmes au niveau de l'univers c'est bientôt c'est un cri de coeur que nous lançons et aussi nous appelons les étudiants à plus de tenue et de retenue par rapport à tout ce qui se passe au niveau le territoire national nous appelons à la paix à la pacification de l'espace univers c'est tout un chacun pour exprimer son point de vue dans la liberté je me dis qu'un étudiant doit contraindre un autre étudiant pour lui dire que tu ne dois pas faire ça chacun a le droit de parler de manifester ou autre mais dans le respect strict des droits des étudiants c'est ce que je voulais dire d'une manière générale à la communauté étudiante une dernière question parce que vous êtes fait partie du collectif des amicales on vous taxe souvent vous les amicales de corrompu qu'avez-vous à dire ça c'est un jugement de valeur c'est un jugement de valeur quel que soit alpha chacun d'entre nous se bat pour des principes et des fois l'étudiant vous pouvez le défendre pendant 12 mois et s'il a un problème par exemple pendant un mois et que vous tardiez à régler ce problème là il peut vous taxer de corrompu c'est le moins Sénégaline 6 qui est comme ça et chacun d'entre nous se bat pour des principes et je pense qu'il a été élu pour des principes et le collectif qui vient de sortir là le collectif bon je faisais partie du collectif qui vient de sortir le nouveau collectif qui va arriver aussi les autres vont nous rejoindre mais je connais des hommes de valeur des gens qui se sont toujours bâtis pour l'intérêt exclusif des étudiants et moi personnellement personnellement je parle de ma personne de ma personne et ceux avec qui je travaille je n'ai jamais vu personne être corrompu pour quoi que ce soit ou bien vendre le combat des étudiants personnellement et je crois c'est à dire qu'on est qu'on a communiqué et qu'on est qu'il y a de l'argent mais le collectif en tant que tel le collectif en tant que tel moi qui faisais partie du collectif sortant et de ce collectif là je peux m'emporter garant et les autorités universelles aussi nous connaissent ils n'osent même pas nous appeler à certaines choses ou bien nous demander certaines choses on nous taxe des fois même de compliqués donc des jugements de valeurs chacun en aura et bon peut-être l'avenir est devant nous et nous sommes appelés aussi à diriger demain raison pour laquelle nous nous évitons à tremper sur certaines choses qui pourraient ternir notre image mais sur l'ensemble de ces étudiants là qui parlent moi j'ai défie quiconque s'ils ont un petit bout de preuve ils n'ont qu'à le montrer parce qu'il est facile d'accuser les gens de parler dans le vide dans l'air ainsi de suite mais il faut apporter des preuves à ce que vous dites si toutefois vous avez surpris un étudiant ou vous avez vu d'une manière avérée qu'un étudiant faisant partie du collectif a été corrompu il faut faire des révélations nous avons même les réseaux sociaux ils peuvent révéler ça sur les réseaux sociaux avec les preuves et ces derniers aussi peut-être les amicales devront prendre leurs responsabilités et des sanctions envers ces derniers c'est ça vous savez chaque homme a son prix on a vu les étudiants les plus tenaces qui étaient toujours ou devant des grèves être amenés en France dans les grandes universités il y a des étudiants qui acceptent cela voilà c'est la fin de cette émission déjà votre mot de la fin vous avez terminé de dire qu'il y a des étudiants certains sont corrompus ensuite amenés dans les grandes universités vous savez dans l'instant dans l'instant c'est-à-dire les prescriptions c'est très facile c'est très facile d'avoir une prescription peut-être ce qui est difficile une acceptation au niveau des universités c'est la prise en charge la garantie qui pose problème ainsi de suite mais ces derniers-là ces étudiants qui excellent dans les études peuvent avoir des prescriptions ce que nous constatons des étudiants qui terminent leur mandat ou bien qui s'indiquent au cours d'année qui partent en France aller faire études moi j'ai une bonne foi envers ces derniers-là jusqu'à preuve du contraire jusqu'à ce qu'on montre que ces derniers ont été corrompus ou autre mais tout étudiant est libre de faire une prescription et d'aller poursuivre ses études à l'extérieur il n'y a pas de problème à cela cela n'empêche à rien d'avoir des principes sur le combat que nous menons à chaque fois et j'appelle aux étudiants d'allaiter ces jugements de valeur envers le collectif des amicales de l'UQA parce que de sous-sousurre moi personnellement peut-être on avait certains jugements avant d'entrer dans le collectif mais une fois dans le collectif vous saurez qu'il est très difficile de satisfaire les étudiants il est très très difficile et je suis désolé c'est pas facile de diriger très 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 surtout la communauté étudiante c'est une masse très critique c'est une masse très critique qui est bien réfléchie mais bon il y a le bar comme on dit peut-être Allah va nous accompagner et je vous remercie pour terminer de nous avoir conviés et un moment aussi pour nous de remercier l'ensemble des délégués qui nous accompagnent de jour en jour sur notre travail mais aussi la communauté étudiante qui nous écoutent et qui a apporté le choix sur nos modestes personnes pour les représenter remercier l'ensemble de vos auditeurs et vous aussi de nous avoir invités à ce moment d'échange là qui nous permettrait qu'il y ait une vitrine aussi pour nous pouvoir exposer les problèmes des étudiants mais aussi le travail que nous sommes en train d'abattre au niveau des universités sénégalais d'accord merci beaucoup Ibrahim Andoui coordonnateur des écoles et instituts de l'université de Dakar membre du collectif des amicales de l'UCAD merci merci aux auditeurs qui nous suivaient depuis 9h merci à Djao Djalou et Bachir Sissé pour la mise en ordre de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Au rendez-vous la semaine prochaine.